Durant une période de trois mois, le mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest, une ONG africaine indépendante, a été désignée pour la conduite des opérations de dépôt des armes. L'indépendantiste, Salisadieu et d'autres leaders de factions semblent toujours exprimer leur indifférence à ces phases de négociation dans le processus de paix. La coordination sous-régionale des organisations de la société civile pour la paix, la COSPAT, précise, je la cite, « Aucune porte n'est fermée. Toute faction qui désire discuter et dialoguer, nous sommes preneurs. Les factions de Djaka et ont manifesté leur ferme volonté de discuter. C'est pourquoi nous travaillons depuis avec ces combattants et on espère que les autres viendront. » L'État et ses alliés répondent à la déclaration de manifestation de la coalition Yehu Askanwi, dangereux et inutile, gros de tous les risques. C'est ce que déclare l'Alliance pour la République, le Parti au pouvoir. Ses réponses justifient-elles cette question ? Entrons-nous dans une semaine de danger. Ce qui est dit, sûr, c'est que la coalition politique Yehu Askanwi a annoncé une manifestation en deux temps. D'abord le 14 et ensuite le 15 avant le procès en diffamation qui oppose un des leaders de cette coalition, Ousmane Sonko, au ministre Mambaïan, le 16 mars. Mais dans ce cas-ci, l'État se prépare fermement, nous dit le ministre de l'Intérieur, Antoine Diom, depuis la cérémonie religieuse du DAHK. Il dit « L'État garantira la sécurité des populations. Un allié dégourdi, Mamadou Lamine Massali s'y prononce, Yehu Askanwi est dans l'encolure de la folie politique. Nous devons faire face par tous les moyens. » L'APR appelle ainsi tous ses militants de tous bords, ses alliés de toute mouvance, pour se mobiliser en perspective et éviter le chaos. Économie. Le programme d'urgence de l'État désenclave le SIN et le SALOUM. Le PUMAN, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, désenclave la région de Fatigue et des Koulak là-bas. Beaucoup de localités comme Kursalom Djané, Afundioun ou encore Kermabadiakou dans le département de Nyoro vont accueillir une nouvelle piste de route. D'abord en deux phases. La première phase va s'étaler sur 25 kilomètres avec 16 villages sur 130 000 habitants. La deuxième phase va être construite sur 15 kilomètres et traversera 10 villages avec une population de 82 000 habitants. Longtemps, longtemps, les populations de cette partie du SIN et du SALOUM ont réclamé ces pistes de route pour leur déplacement, surtout dans leur commerce et dans leurs activités agricoles. Les délais de livraison sont attendus avant le prochain hivernage. Le coût global de ces deux phases tourne autour de 500 milliards de francs CFA. Une note internationale. Le torchon qui s'embrasait depuis plus de 7 ans entre l'Arabie saoudite et l'Iran s'est éteint. La Chine est intervenue. L'Arabie saoudite et l'Iran, deux puissances au Moyen-Orient, se sont affrontées par conflits interposés au Yémen et au Liban. Le conflit entre les deux pays musulmans s'est aggravé en 2020, lorsque des drones ont été vus survoler les sites pétroliers saoudiens avant l'attaque de l'ambassade du Royaume saoudien à Téhéran, la capitale iranienne. Lors de la réélection du président chinois Xi, ils se sont rapprochés pour renouveler leurs relations diplomatiques. Sur la sécurité et sur l'économie, les Chinois, négociateurs du début à la fin, sortent de cet accord victorieux. Mais la grande perdante reste l'Amérique, les États-Unis de plus en plus isolés dans cette région de l'Est du monde. Voilà, Aïcha, c'était tout pour cette actue politique et économique de ce matin. Merci beaucoup, Pab Malik. Merci beaucoup. On se retrouve dans la deuxième partie. Oui, à tout à l'heure. Inch'Allah. Merci à Pab Malik, merci beaucoup à Kadir, si c'est Grégoire Gomme, ainsi qu'à Charline Rafidi pour le bulletin d'information. Amity, le spectateur reste bien avec nous. Nous nous retrouvons dans moins de cinq minutes pour la deuxième partie à Oluf. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada.